Salut toutes et bienvenue sur Satine Road pour cette nouvelle vidéo après match Cameroun-Cherby. 3 buts partout. Match de folie entre le Cameroun et la Charby 3 buts partout avec des rebondissements et des bouts magnifiques. Mais le résultat pur et dur n'arrange aucune des deux équipes en attendant la rencontre opposant le Brésil et la Suisse à 17h. Mais avant de se plonger au fil du sujet, n'hésitez pas de vous abonner, de partager, de liker ça me fait plaisir. Allez c'est parti pour la vidéo. Un match pour suivre. C'est d'ailleurs qu'elle se montrait dangereuse d'entrer avec l'inévitable Mitrovich qui tourne le poteau en début de rencontre. D'une frappe de gauche, Mitrovich était l'immanquable à la 17ème avec une action digne des casquettes. Le folle, le foot en folie. Le Cameroun sans son portier André Onana écarté de la sélection et réalisé par Pierre Koundé qui s'offrait une percée dans la surface et une frappe lourde repoussée corner. Les lions et d'ontaps semblaient parfois proches de la rupture mais ce sont bien eux qui ouvraient la marque sur un corner tiré par Koundé. Oncolou dévié de la tête pour son partenaire de défense Castelo. Présent au deuxième poteau, le joueur du FC Nantes n'avait plus qu'à pousser le volant au fond défilé pour son premier but avec la sélection camerounaise. Un virageur dès la 29ème minute. De quoi donner confiance aux joueurs de sang, bousculé jusqu'à là par les serbes. Ce dernier réagissait avec une frappe de Tadic qui ne trouvait pas le cadre et s'est encore Koundé décidément partout. qui alertait le portier Milinkovic Chavis à la 43ème minute. C'est finalement un nouveau coup de pied arrêté qui changeait le scénario de la rencontre sur un coup en tiré par Tadic. Pavlovich trompé et passif, dont beaucoup de tête. Un but partout dès la 45ème minute plus long. mérité au regard de la débouchée d'énergie depuis le début de la rencontre, plus fou encore. Milinkovic Chavis, le milieu de la Lodjo, trompé à nouveau et passif, pas impériale. Sur ce coup, d'une frappe à l'entrée de la surface, Diobuja ont les Camerounais menés, renversés. Juste avant la pause, le Cameroun payait cher son manque d'intensité défensive. Le Cameroun revient de nulle part. Au retour des vestiaires, la service semblait encore un cran au-dessus de son adversaire, dans l'expression collective. Et il en faisait la démonstration avec un but splendide qui mettait en action Kostich. Tadic Milinkovic Chavis et finalement Mitrovic ont donné le tournis à la défense camérounais. Mené trois visas en délai 53e minute, Rigobertson décidait de lancer Aboubacar, Vincent Aboubacar, pour secouer son équipe. Et l'attaquant de 30 ans mettait le feu dans la surface adverse et multipliait les crochets avant d'être contré et exterminé 60e minute. Et il leur donnait espoir assez supporté en allant marquer en vue à la limite du hors-jau pour être poli d'une esplendide louche. Trois visas à deux à la 64e minute. Comme l'a servi en première période, le Cameroun renverse tout en trois minutes, puisque sur un nouvel appel à la limite du hors-jau, couvert une fois de plus par Milankovic. Aboubacar, Vincent, débordé et centré vers Tupomoting, qui concluait du plat du pied trois vues partout dès la 66e minute. Le Cameroun avait repris le dessus, techniquement et psychologiquement, et continuait d'appuyer offensivement les attentes, les entrants. Outre Aboubacar a mené leur fraîcheur, mais la servie se montrait encore dangereuse via Mitrovic et Milankovic-Savic. Le match nul n'arrangeait pas vraiment les deux équipes et chacun cherchait le chaos. Dans les derniers instants de la rencontre, Aboubacar, Vincent, premier remplaçant d'une sélection africaine, a marqué et donné une passe décisive lors de son entrée en jeu. Ce domaine, Mitrovic se loupait dans la surface sur un ballon à nord. 89e minute. Le résultat ne bougeait plus. Score final trois vues partout. Voilà les deux sélections avec un point au compteur et la nécessité de l'emporter au dernier match de Pôle. Pour y croire en attendant, bien sûr le match prévu à 17h entre le Brésil et la Suisse. Pour la Serbie, ce sera face à la Suisse. Pour le Cameroun, cela sera autrement plus difficile face au Brésil. Les Cameroun ou les Camerounais vont faire le miracle, peut-être. Et c'est tout pour l'après-match Cameroun Servi. On se donne rendez-vous à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, profitez des vôtres. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Ça me ferait plaisir. Allez, ciao.